Voici une tâche du domaine des probabilités. Dans une boîte de 20 allumettes, il y a 15 allumettes dont on s'est déjà servi. On extrait successivement 4 allumettes sans remise. Question. Quelle est la probabilité que ce ne soit qu'au quatrième tirage qu'on trouve enfin une allumette neuve? Au premier tirage, on peut tirer soit une neuve, N, soit une qui a déjà servi, S. Comme il y a 4 tirages, on pourrait ainsi compléter cette arborescence pour obtenir tous les cas possibles. Mais en fait, nous cherchons uniquement le cas S, 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 N. Puisqu'on dit que c'est juste au quatrième tirage qu'on obtient une neuve. Donc nous avons juste besoin de ce cas-là. Autrement dit, pas besoin de représenter toute l'arborescence. Chemin, le long duquel nous mettons les probabilités. Au départ, il y a 20 allumettes en tout, dont 15 ont déjà servi. Au départ, on tire une qui a déjà servi, et cela avec une probabilité de 15 vingtièmes. Au deuxième tirage où l'on tire également une servie, la probabilité est de 14 dix-neuvièmes, parce qu'il y a encore 14 allumettes servies dans la boîte, sur 19 allumettes en tout. La probabilité du tirage S suivant est par conséquent égale à 13 dix-huitièmes, et puis au dernier tirage, nous tirons une neuve. À ce moment-là, il y a 5 neuves sur 17 allumettes en tout. Donc, pour calculer la probabilité de SSSN, il suffit de multiplier cette probabilité le long de l'arborescence, comme ceci. Cette multiplication mène vers cette fraction-là, qui s'écrit sous forme décimale comme ceci, et donc la probabilité cherchée est de 11,7%. Et voilà, la tâche est déjà terminée.